bonjour voilà donc dans ma série de mini vidéo pour les novices pour vraiment maîtriser le crochet et pouvoir apprendre calmement et tranquillement les bases du crochet donc j'avais fait une vidéo où je montrais comment monter une maille chaînette ma vie j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire ici des mailles serrées pour montrer les mailles serrées donc là je continue dans mon travail je vais vous montrer comment comment tourner le travail donc pour pouvoir faire une on va faire ici les demis bride alors la demis bride elle nécessite qu'on monte une maille en l'air donc une maille chaînette en l'air et puis on tourne le travail cette maille là en général elle ne compte pas alors pour la demis bride on va faire un jeté et on va piquer dans la maille qui se trouve là ici voyez le premier le premier petit espace on pique on fait un jeté pour retirer une maille on a donc 3 3 points sur notre crochet d'accord pour la hybride et uniquement pour la demis bride on va faire un jeté pour pouvoir justement continuer à travailler et on va passer à travers ces trois mailles là et ça va bien se laisser faire je suis désolé pour le la mise au point j'ai un peu de mal voilà donc je vais recommencer la deuxième fois c'est plus le deuxième rang c'est plus facile deuxième point voilà donc votre fil derrière votre crochet on fait un jeté et on passe ici à la maille suivante donc dans l'espace suivant vous voyez bien qu'à chaque fois ça fait des trous et ça c'est les mailles donc ici moi mon rang précédent c'était les mailles serrées vidéo des mailles serrées voilà et puis un jeté de derrière par devant le crochet et on va retirer les trois mailles du crochet et là on obtient la maille avec laquelle on a tourné qui ne compte pas et une maille deux mailles de nouveau je passe derrière le crochet je mets le crochet devant en faisant un jeté je pique dans la maille précédente je reprends une maille comme ça on refait encore une maille un jeté et on va passer à travers les trois à la vidéo c'est pas évident donc voilà un jeté je pique je retire un point donc on a bien trois points sur le crochet je refais un jeté et on va enlever les trois mailles en même temps voilà donc vous voyez on a une demi-bride deux demi-brides trois demi-brides les demi-brides sont sont ça fait très ça ça fait un travail très chargé enfin voyez ça complète ça me permet de maintenir correctement le le dessin le dessin que vous voulez elle est très épaisse la demi-bride moi par exemple pour les snoods et les tours de cou et cetera je fonctionne beaucoup en demi-brides parce qu'alors ça a vraiment un très gros tenue une grosse tenue et c'est une plus grosse épaisseur donc on recommence on passe à travers les trois brides et on obtient voyez une maille qui la maille suivante elle sera ici pour le pour le rang prochain la maille elle sera là donc voyez à chaque fois vous devez avoir comme des petits v avec des petits espaces et chaque petit espace compte pour une maille on recommence pour notre demi-bride voilà un jeté je pique dans l'espace je prends un point et je retire les trois qui sont sur mon crochet voilà encore une demi-bride de fête j'espère avoir pu aider celles qui ne s'en sortaient pas avoir pu être assez clair et assez détaillé et puis surtout détendez vous et amusez vous bien merci